... Mardi 11 février 2020, nous voici à la clinique pédiatrique Noulaye, une entreprise sanitaire dirigée par le Dr. Philomène Gueni depuis 2007. Un rêve d'enfant qui voit ici sa concrétisation à travers cette option de médecine privée. En se lançant pleinement dans cet exercice libéral, Dr. Philomène Gueni voit en cela une manière d'exprimer ce qui est au fond d'elle. Elle s'épanouit dans cet amour pour les enfants et arrive à les prendre en charge convenablement. J'ai toujours voulu créer, innover, faire quelque chose pour mon entourage. J'étais beaucoup attachée à tout ce qui était social ou humanitaire. Et donc du coup, je me suis dit, par le temps de ce rêve d'enfance, où tous mes jeux d'enfance, c'était toujours une maman qui vient à l'hôpital avec son enfant. Moi, je jouais au médecin. C'était vraiment mon jeu préféré. Je voulais toujours être le docteur qui reçoit une maman avec son enfant qui souffre. Et c'était comme ça. Et donc du coup, après mes études, j'avais encore envie de sortir de moi ce potentiel que j'avais pour pouvoir arriver à mes objectifs ou à mes rêves. Et c'est ça qui a fait que j'ai voulu créer cette société afin d'exprimer un peu ce que je voulais dans le futur réaliser. Je voulais être entreprenante, essayer de faire quelque chose qui puisse servir. Entreprendre n'a jamais été facile et docteur Philomène Guéni l'a vite compris et se forge au quotidien à travers les difficultés vécues. Vouloir tout ce qui est facile, je crois qu'il ne faut pas qu'on ne se mette mou dans la bouche. Non. Tout est difficile. Rien n'est facile en réalité. Mais est-ce que autant qu'il faut s'asseoir, croiser les bras et dire que c'est difficile? Non. Mais moi, c'est le never give up. Give up. Je n'abandonne pas. Nous avons ces difficultés de financement. Déjà, il faut traverser cette rubrique. Et quand il y a le financement, il y a la difficulté du personnel avec les différents mouvements. du personnel qui, tantôt est là, tantôt n'est pas là. Nous avons d'autres difficultés aussi. Toujours de financer, comme je dirais, pour les rentrer. Parce que quand vous travaillez, voilà, il est bien vrai. On ne dira pas que c'est ça qui est l'élément fondamental. Mais quand vous travaillez, vous devez à des gens qui vous donnent du matériel pour travailler. Sous forme de prêt aussi. Ou alors, vous devez l'acquérir immédiatement. Là, il faut des finances. Mais il peut arriver aussi que vous, vous rentrez d'argent au niveau des institutions qui ont signé des conventions avec vous, telles que aussi les assurances, que tout ne se passe pas comme vous voulez. Et donc, c'est toutes ces difficultés-là que vous avez pour pouvoir aussi faire fonctionner votre structure qui se présente à vous. Vous devez aborder tout ça. Messeur pédiatre et chef d'entreprise à la fois. Docteur Philomène Guigny s'est très bien fait la différence. Moi, j'ai toujours dit à chacun sa place. Je suis chef d'entreprise parce que j'ai créé cette entreprise. Mais après tout, je suis le médecin pédiatre. Je dois assurer mes consultations. La prise en charge de l'enfant pour lequel je me bats. Voilà. Mais il ne faut pas que j'oublie que je me suis entourée d'une équipe. Et chacun doit jouer son rôle. Le chef d'entreprise et le médecin de sucre. Si vous voulez mettre la main partout, c'est l'échec total. Une dame qui est bien appréciée de ses collaborateurs et des parents d'enfants. Auprès d'elle, j'ai vraiment eu beaucoup plus de notions sur la pédiatrie. Aussi bien sur le plan théorique que sur le plan pratique. Elle aime le travail bien fait. Dans la collaboration, je note surtout qu'il n'y a pas de problème. Elle est vraiment rigoureuse. À l'après, il n'y a pas de problème. C'est que les gens n'ont plus. Je veux dire, les infirmières aussi sont appréhentes. Madame aussi, surtout la dame là. Elle est très propre. La pédiatre la mène. De la façon globale, on apprécie véritablement la caractère de cette force. Disons que la pédiatre est très disponible. Et puis les diagnostics sont très pertinents. Pour moi, ça se passe bien. Il faut être le vrai leader qui mène son équipe, l'esprit de créativité, l'humilité. Et particulièrement dans notre domaine de la santé, où il ne faut jamais prétendre tout connaître. Parce que vous pouvez, à un moment, même vous retrouver avec le plus petit maillon qui va pouvoir vous rattraper dans une erreur. Il faudrait que vous reconnaissez que ça peut se faire, se passer. Et la confiance en soi. Parce que, quand vous venez me voir en tant que patient, vous ne devez pas douter de moi dès la première vue. Je dois représenter ce que vous attendez quand vous venez vers moi pour vous soigner. Docteur Philomène Guény encourage l'entrepreneuriat pour les jeunes. Elle invite fortement ses jeunes confrères à emboîter le pas afin de pouvoir s'exprimer et de faire valoir leur talent.